Donc on avait dit 8,50 euros s'il te plaît. C'est officiel, la Vendée a désormais sa propre monnaie. C'est magnifique ! Vendéo, c'est son nom, une monnaie locale citoyenne qui séduit ce commerçant. On le souhaite, ça prenne un petit peu d'ampleur sur tout le département pour que ça puisse être utilisé et développer l'économie locale, c'est le but. Car l'objectif de cette monnaie est bien de favoriser le commerce local. Les Vendéos peuvent être utilisés uniquement en Vendée. Pour le moment, une centaine de commerçants l'acceptent. Et depuis peu, la loi permet aux municipalités et aux agglomérations d'accepter les monnaies locales pour le paiement de services publics. Donc on pourra payer d'ici peu l'ensemble des services publics de la Roche-sur-Yon et de l'agglomération de la Roche-sur-Yon en monnaie locale. Donc ça veut dire qu'on aura accès en monnaie locale, aux bus, à la piscine, à la bibliothèque et tout ce qui représente un service public au niveau de la municipalité et de l'agglomération. Et des monnaies locales, il en existe en France une cinquantaine. A côté de chez nous, en Loire-Atlantique, il y en a trois. Ce matin, cette Vendéenne installée dans le Sud-Loire est venue avec l'une de ses monnaies locales, le réel. C'est une monnaie complémentaire citoyenne qui circule dans le Sud-Loire de Nantes. Elle a démarré en avril 2013, celle-là. Et moi-même, j'ai adhéré au Vendéo pour venir les soutenir. Nos monnaies vont se ressembler. Peut-être qu'un jour, on pourra faire des échanges par chambre de compensation entre nos deux monnaies. On verra. Mais pour le moment, seuls les euros peuvent être échangés. Un euro égale un Vendéo. En tout, cinq billets différents sont proposés. 1, 3, 10, 20 et 8, 50 pour le clin d'œil au département. Pour vous en procurer, c'est au restaurant Pot & Bock, place Napoléon à la Roche-sur-Yon. Le seul bureau de change pour le moment du département. A noter qu'une adhésion de 10 euros vous sera demandée. ... ... ... Je vais l'attaquer.